... Journée des martyrs, dépôt des gerbes, des fleurs au monument des martyrs par le Président de la Transition, Son Excellence Assimi Goïta. Lancement du projet FIERD, un engagement fort du ministère de l'Entrepreneuriat national de l'Emploi et de la Formation Professionnelle pour l'essor des jeunes ruraux au Mali. Présidentiel au Sénégal, Bassirou Diomae Fai, vainqueur avec 54%. Au revoir. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le Président de la Transition, Son Excellence, le Colonel Assimi Goïta, a une fois de plus respecté la tradition en procédant ce mardi 26 mars 2024, à un dépôt des gerbes des fleurs au monument des martyrs, à l'occasion de la commémoration de la Journée des martyrs. Le lancement officiel du deuxième projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux FIERD s'est tenu ce vendredi 22 mars 2024 au stade municipal de Sikassou. C'était sous la présidence du Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Cet événement est un pas significatif dans la lutte contre l'exode rural des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat dans le milieu rural du Mali. Comme vous le savez tous, le secteur agricole occupe une place importante dans l'économie de notre pays, avec une contribution de plus de 36% du produit intérieur bruit. Il emploie environ 80% de la population active, ce qui fait de lui le premier employeur de notre pays. Au Mali, la population majoritairement rurale est jeune. Près de 77% vivant en milieu rural, nous ne pouvons pas parler du développement économique et social de notre pays, particulièrement de son secteur agricole, sans une prise en charge de la jeunesse rurale. Elle est la force de travail en milieu rural, représente à la fois l'espoir et l'avenir de notre pays. Cependant, les jeunes sont confrontés, nous le savons, à plusieurs défis parmi lesquels, ceux liés à l'équipement agricole et au financement. C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'intérêt aux initiatives comme le projet FIAB2, dont le lancement nous réunit ce matin. Notre jeunesse a besoin de qualifications pour jouer sa partition dans un monde très compétitif et surtout très ouvert. Nous avons le devoir de lui donner les moyens et les armes pour le combat contre ce développement et le combat pour le mieux-être. Nous avons l'obligation de valoriser cette jeunesse en lui donnant une meilleure éducation, une meilleure orientation et une meilleure qualification. Au regard du succès enregistré par le premier projet, le gouvernement du Mali, avec le soutien technique et financier du Fonds international de développement agricole FIDAP, a initié cette deuxième phase qui vise à promouvoir l'esprit d'entreprise en milieu rural et a facilité l'intégration économique des jeunes dans les chaînes de valeurs agricoles et les métiers non agricoles. Le projet cible les jeunes ruraux, les femmes et les hommes âgés de 15 à 40 ans, dont 40% de jeunes femmes. Ceux âgés de 15 à 17 ans auront accès à des opportunités de formation professionnelle, puis seront intégrés individuellement ou collectivement dans l'économie locale. Madame le gouverneur de Sikassou, honorable notabilité de Sikassou, le choix de votre région est motivé par le fait que le projet FIER est exclusivement rural et fondamentalement agricole. La délocalisation de son lancement officiel à l'intérieur du pays est de surcroît dans une région avec d'énormes potentialités agricoles permettra de rapprocher davantage le projet de son public cible, c'est-à-dire les jeunes ruraux. Nous sommes réunis ici pour marquer le début d'un voyage passionnant vers l'acquisition de compétences, le développement personnel et la transformation professionnelle chez les jeunes ruraux, hommes et femmes dans les métiers agricoles et non agricoles. Ce projet incarne notre engagement envers l'excellence, l'innovation et le progrès. En investissant dans la formation professionnelle, nous investissons dans l'avenir de notre jeunesse et de la population malienne dans son ensemble. C'est un réel plaisir pour moi de me tenir debout aujourd'hui devant ce magnifique public pour le lancement de la deuxième phase du programme de formation professionnelle d'insertion et d'avis à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux du Mali dans cette magnifique cité qui est la cité de Ténédebou. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de manifester mon immense choix par rapport aux meilleurs résultats obtenus par ce projet au cours de sa première phase à l'endroit de chez Negrilou, dont nous nous en sommes fiers et d'être non seulement des bénéficiaires, mais aussi des acteurs particuliers de l'élaboration du programme jusqu'à la réalisation finale. Ça a été un projet inclusif comme le nom de l'indique. Restons toujours à Sikasso, en marge de la cérémonie de lancement du projet FIER2, le ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle a procédé à la remise des certificats professionnels aux jeunes prestataires des services locaux et maîtres d'apprentissage accompagnés par les programmes Djigitou et PENSA des LVTAS Suisse Intercoopérations. Un moment fort pour la reconnaissance des compétences des jeunes ruraux dans le domaine de la formation et de l'accompagnement des entreprises. Suivons ensemble cet élément. La cérémonie de remise des certificats professionnels aux jeunes prestataires des services locaux PSL et maîtres d'apprentissage accompagnés par le programme Djigitou et PENSA des LVTAS Suisse Intercoopérations s'est tenue ce vendredi 22 mars 2024 à l'hôtel du cinquantenaire de la ville de Sikasso. Un moment fort pour la reconnaissance des compétences des jeunes ruraux dans le domaine de la formation et de l'accompagnement des entreprises. C'était sous la présidence de madame le ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle madame Bagayogo Aminata Traoré. Cet événement a réuni de nombreuses personnalités, soulignant ainsi l'importance accordée par le gouvernement à la formation professionnelle des jeunes. Le programme PENSA et Djigitou mis en œuvre par LVTAS Suisse Intercoopérations ont contribué à former un grand nombre de jeunes, en particulier des filles, dans les filières agro-pastorales. Ces jeunes, provenant des zones rurales, ont acquis des compétences dans des métiers tels que le maraîchage, les filières céréalières, la pisciculture, l'apiculture et la transformation agro-alimentaire. L'engagement du ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle en faveur de la formation des jeunes aux métiers a un impact significatif sur le développement économique et social du Mali. La formation professionnelle constitue un lien important pour le développement socio-économique de notre pays. La dotée d'outils de gestion efficients et efficaces permettront, j'en suis sûre, de favoriser son développement, valoriser les sortants des différents dispositifs de formation et garantir leur insertion sur le marché du travail. La formation professionnelle devra alors soutenir les axes prioritaires de développement socio-économique et être un instrument privilégié de la croissance économique et de la lutte contre le chômage. L'organisation de la présente activité se situe dans ce cadre. L'acquisition de différents parchemins est un nouveau souffle que mon département donne à l'apprentissage. C'est pourquoi j'invite les récipiendaires à en faire un bon usage car la maîtrise d'un corps de métier est une solution d'avenir pour nos entreprises et un moyen de répondre aux besoins en compétence. Le total, le programme PENSE a formé 10 647 jeunes dont 5 067 filles et le projet Djigitougou a formé 4 483 jeunes dont 1 447 filles. Ces chiffres témoignent de l'impact positif de ces programmes sur la vie des jeunes ruraux en leur offrant des perspectives d'emploi et à contribuer au développement économique des zones rurales. La Bourse du Travail a abrité le jeudi 28 mars 2024 une Assemblée Générale Extraordinaire d'Information du Syndicat National des Banques Assurance, Établissement Financiers, Microfinances et Commerce du Mali, SINABEF. A travers ces cadres, il s'agissait pour les hauts responsables du SINABEF d'obtenir le quittis de ses militants pour le dépôt prochain d'un préavis des grèves jusqu'au retour sans condition et sans délai de tous les travailleurs licenciés ou renvoyés illégalement. Suivons ensemble cet élément. Cette Assemblée Extraordinaire fait suite à beaucoup de problèmes que nous avons traversés ces temps-ci et que nous avons essayé de digérer mais la digestion n'a pas passé. Nous avons appelé les travailleurs pour les informer. Nous les avions déjà informés à travers les assemblées générales tournantes dans toutes nos entreprises. C'était pour donner du temps aux autorités et aux patronats pour régler certains petits problèmes. Malgré tout, ces temps qu'on a passé, le problème n'étant pas été réglé, nous avons convié cette Assemblée Générale comme ça se doit en prélude du dépôt d'un préavis des grèves. Le pacte de stabilité sociale et de croissance, c'est notre pacte. C'est une signature tripartite, le syndicat, le patronat et l'État. Nous l'avons signé parce que nous avons dit à un moment donné qu'il fallait de la calmer. La transition et le pays avaient besoin du calme. Réellement examiner tous nos points de revendication et nous avons eu des acquis. Mais malheureusement, même ça, il y a des points qui souffrent, dont l'application souffre et qui ne mange pas du pain. Et parmi ces points, c'est la mise en œuvre d'un des points qui parle de la gestion du fonds social. Il y a des directions encore qui s'obstinent à vouloir gérer quelque chose qu'ils ne doivent même pas gérer. Il y a de ces problèmes qui sont là-dedans, qui relèvent justement de ce protocole qui ne sont pas respectés. La régularisation des intérimaires. On a bataillé combien d'années pour ça ? Aujourd'hui, il y a des banques qui refusent de les régulariser en CDI. Il faut qu'il y ait un oubli de la joie qui a été connu pour revendiquer ça. Voilà des points qui étaient dans le protocole, qui ont été validés. Et quand c'est validé, tu es obligé de venir aux travailleurs pour leur dire bon, on a déposé un préavis, mais on a eu les acquis, on lève le mot d'ordre. L'objectif n'est pas la grève. C'est ce qu'on a dit à nos camarades. Même si, nous dans nos habitudes, même si on a tous les acquis à minuit, nous on ne lève pas le mot d'ordre à minuit. On lève le mot d'ordre après. Oh, grève que l'inconnu. Le premier jour, on l'observe et c'est ce jour qu'on lève le mot d'ordre de grève. Ouvrons une page sur le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 27 mars 2024. Au chapitre de communication, le premier ministre-chef du gouvernement, Dr Chogel Kokala Maïga, a informé le Conseil des ministres de l'abrogation des décrets relatifs à l'architecture institutionnelle mise en place pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ici, du processus d'Alger, suivons ensemble cet élément. Chapitre de communication. Le premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres de l'abrogation des décrets relatifs à l'architecture institutionnelle mise en place pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Les textes concernés par cette abrogation sont les textes de création, d'organisation et de fonctionnement de ces fixants, les avantages accordés aux membres des organes du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité et du secrétariat permanent du cadre de gestion de la crise au centre. Les décrets de nomination au sein du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Cette abrogation est proposée à la suite de la décision du gouvernement à mettre fin à l'accord avec effet immédiat. Restons toujours dans les cadres du communiqué du Conseil des ministres du mercredi 27 mars 2024 au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 04-038-15 août 2004 relative aux associations. Le projet d'ordonnance adopté permettra de soumettre toutes les associations à la formalité administrative d'autorisation et des déclarations préalables et de faciliter l'exercice du contrôle nécessaire de l'État suivant ensemble cet élément. Le Conseil des ministres législatives et réglementaires sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 04-038-15 août 2004 relative aux associations. L'association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leurs activités dans un but outre que de partager les bénéfices. Elle est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. La loi numéro 04-038 du 4 août 2004 relative aux associations dispose que les associations des personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles sont rendues publiques par les soins de ses fondateurs. Dans la pratique, la non-déclaration de certaines associations est source de prolifération d'associations de toute nature, sans le moindre contrôle de l'État, rendant très difficile l'application de la loi. Le projet d'ordonnance adopté permettra de soumettre toutes les associations à la formalité administrative d'autorisation et de déclaration préalable et de faciliter l'exercice du contrôle nécessaire de l'État. Sa mise en œuvre ne porte pas atteinte à la libre formation des associations prévues par la Constitution. C'est ce qui nous amène à la page internationale de cette édition. Au Sénégal, Basir Diomaï Faye a été élu au premier tour avec 54,28% des voix, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Son principal adversaire, Amadouba, arrive en deuxième position avec 35,79% des suffrages, suivi d'Aliou Mamadou Diya avec seulement 2,8%. Quant au pourcentage de participation à ce scrutin, il serait de 61,3%. Ces résultats basés sur les décomptes de vote de la totalité des bureaux de vote sont maintenant soumis à la confirmation du Conseil constitutionnel dans les prochains jours. A 44 ans, Basir Diomaï Faye deviendra le cinquième et le plus jeune président du Sénégal, n'ayant jamais occupé des fonctions électives nationales auparavant. Ses adversaires ont déjà reconnu sa victoire, marquant ainsi la fin des trois années de tensions et de troubles dans le pays, ayant entraîné des pertes en vies humaines et des arrestations massives depuis 2021. Au Nigeria, un tribunal de l'état de Borno a ordonné jeudi la libération de 313 personnes détenues par l'armée pour leur appartenance supposée au groupe islamiste Boko Haram. Selon les enquêteurs, aucune prive n'a été trouvée contre les suspects. Le lieu où ils étaient détenus ainsi que la durée de leur garde à vie n'a pas été dévoilée. Les 313 personnes seront mises à la disposition du gouvernement de l'état de Borno et pourraient bénéficier d'un programme de réhabilitation. Passage nécessaire avant leur réinsertion au sein de la communauté. En 2009, Boko Haram a lancé son insurrection visant à mettre en place un état islamique au Nigeria. Le groupe est notamment connu pour avoir enlevé plus de 270 écolières de Chibok. En 2014, terminons cette page internationale au Togo, l'opposition togolaise a appelé mercredi à manifester pour empêcher le président de la République de promulguer la nouvelle constitution qui éliminerait les futures élections présidentielles et pourrait prolonger son mandat jusqu'en 2031. La constitution qui a été adoptée par le Parlement du pays en début de semaine, mais le texte attend d'être approuvé par le président Forniassibé qui détient le dernier mot. La nouvelle loi accorde au Parlement le pouvoir de choisir le président supprimant de facto le suffrage universel directeur. Il est donc probable que Niasimbe soit réélu à l'expiration de son mandat en 2025. La nouvelle constitution augmente également les mandats présidentiels de 5 à 6 ans. Les presque 20 ans de pouvoir de Niasimbe, après avoir succédé à son père, ne compteront pas pour autant. L'opposition et le clergé estiment que cette loi est une stratégie de Niasimbe pour prolonger son règne. Certains ont promis d'en empêcher la signature en appelant le peuple à descendre dans les rues. Le Togo, qui compte environ 8 millions d'habitants, est gouverné par la même famille depuis 57 ans. D'abord par Eyadema Niasimbe, puis son fils For Niasimbe, est au pouvoir depuis 2005, après avoir remporté des élections qui est l'opposition à qualifier de ce milagre. Ainsi s'asserve cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur Malibook. L'info, toute l'info, l'information à la source. Au revoir et qu'Allah protège le Mali. Sous-titrage ST' 501